Instagram, s'il y a très peu de photos au-dessus, disons trois photos de shooting qu'il est en cours de construction, est-ce que ça vaut déjà le coup de le partager ou pas ? Non. Il est passé vers l'horizon. Ton Instagram, c'est ce que je dis dans la machine à rencard compagnie, ton Instagram, c'est une vitrine, donc ta vitrine, elle doit être terminée à 100% avant de pouvoir exploiter ton compte. Si tu as juste trois photos, tu as le même Instagram que tous les autres mecs, donc c'est-à-dire en fait un Instagram qui ne te valorise pas, tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'explique dans la machine à rencard. Tu as toute la stratégie par rapport à la mosaïque, par rapport aux stories permanentes, par rapport à quel type de story faire, par rapport à la bio. Donc tu vas avoir tout ça. Ça, c'est impératif. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, uploader trois photos sur Tinder, ça ne suffit pas parce que tous les mecs font ça. Donc j'ai expliqué ça à un client hier. C'est-à-dire qu'en 2016, ça marchait parce que personne ne faisait ça, mais là aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est pour ça que juste des photos de qualité ne suffit pas pour sortir du lot. Donc il y a à minima le compte Instagram qu'il faut monter. Maintenant, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, tu vas avoir des matchs avec ça. Peut-être pas la qualité de match que tu veux, mais au moins tu vas pouvoir avancer. Mais là où tu vas avoir ton axe de progression majeure, et tu me l'as dit tout à l'heure durant l'appel, c'est le texte game et surtout le date. Tu m'as parlé de manque de confiance en toi, etc. Et c'est ce sur quoi il faudra que tu fasses un vrai travail. Et c'est pour ça que je t'ai challengé tout à l'heure sur la notion d'entraînement. Pourquoi je t'en parle ? Parce qu'il n'y a rien de plus destructeur pour la confiance en soi que d'aller en dette, que les dettes ne donnent rien et de ne pas savoir pourquoi. Ça, c'est destructeur. Ça détruit ta confiance en toi. Donc il faut faire super gaffe à ça. C'est pour ça que quand je te parlais d'entraînement, il ne faut pas y aller avec une démarche d'entraînement, il faut y aller avec une démarche, j'y vais pour gagner. Et à partir du moment où tu as cette attention, cette intention, tu te dis j'y vais pour gagner et je vais faire ce qu'il faut pour ça, derrière, tu as le plan d'action qui se met en route. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. C'est ce que font beaucoup de mecs, c'est je m'entraîne et je vais voir si j'ai des résultats. Mais ça, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme je ne sais pas si tu regardes le foot, c'est comme la Coupe du Monde, l'Amy des Champions. Les meilleures équipes du monde, elles gagnent parce qu'elles se disent « on y va pour gagner », pour être numéro un. Et les équipes qui disent « bon, je m'entraîne pour la Coupe du Monde et je verrai », en fait, tu vas peut-être gagner le premier match, mais tu ne gagneras pas les suivants. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, je l'avais marqué, parce que j'avais préparé un petit peu quand même pour l'entretien. J'avais marqué « trappe ». Tu as remarqué quoi ? Justement, on a réparti. Oui. Travailler mon manque de confiance et inventer justement le succès. Comment tu t'y prends aujourd'hui pour travailler ta répartie et ta confiance en toi ? Justement, c'est la question que je voulais poser parce que je ne sais pas comment y prendre. Ah, ça, c'est intéressant comme question. Même dans la vie de tous les jours, avec mes potes, tu vois, quand on me quittit un petit peu, j'ai toujours du mal à répondre au tac au tac, d'être un peu piquant, d'avoir un peu de répartie. Ça, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je sais que ça va me poser problème. Et un d'autres sujets que je voulais aborder aussi, c'est mon élocution. Oui. J'ai eu des petits problèmes au niveau de l'addiction. J'étais un petit peu « vague » quand j'étais plus jeune. Là, ça s'est un petit peu amélioré, mais quand je suis un peu de stress, ça peut revenir. Donc, j'aimerais bien avoir des axes pour améliorer ça. À ton avis, comment on travaille ça ? Pour la répartie ou pour l'addiction ? C'est la même chose. C'est connecté au même problème. Avec la confiance, je pense. Avec la confiance. Et comment on travaille la confiance ? Moi, c'est pour ça que je disais, m'entraîner. Ça veut dire quoi ? Pour répéter les dates, tu es en comprenant pourquoi ça ne marche pas. Oui, sauf que ce n'est pas t'entraîner avec des dates qui va t'apporter la confiance en toi, c'est les succès que tu vas avoir. Oui. Sauf que pour avoir les succès, les succès, il faut bien qu'ils arrivent. Ils n'arrivent pas par hasard. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'avais demandé ce soutien, parce que je voulais m'assurer d'avoir un minimum de match. Les matchs, je dis vous, ce n'est pas que par rapport à toi, c'est de manière générale. Les matchs, les mecs font une obsession de démesurer là-dessus. Oui, mais en fait, je ne peux pas me rendre compte que j'ai tapé trois mois mes photos qui sont, je pense, correctes, on va dire, et me rendre compte qu'au bout de trois mois, j'ai cinq matchs, deux fakes et les trois autres qui ne répondent pas. Tu vois ? Oui. Et juste ça, moi, je ne veux pas avoir… Là, je ne suis pas dans l'optique d'avoir 300 matchs avec des canons. Ce n'est pas ça que je cherche. Je veux juste être sûr d'avoir un peu de matière pour travailler. Oui. Les photos que tu as aujourd'hui te donneront cette matière-là. Après, est-ce que tu cherches à avoir des résultats ou est-ce que tu cherches à t'entraîner ? Je veux avoir des résultats. Voilà. Donc déjà, il y a un shift de mindset qu'il faut que tu fasses parce que tu as plus prononcé de fois le mot entraînement que résultat. Oui, c'est vrai. Donc déjà, il y a un shift en termes de mindset à faire là-dessus parce que les résultats viennent avec une intention forte. Le fait de t'entraîner, c'est bien, mais si tu vas dans un date pour t'entraîner, je te garantis qu'il ne va rien se passer du tout. Parce que tu vas avoir une intention qui est basse, tu vois ? Oui, quand je vais arriver à un date, ça va être pour aller au bout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand je dis entraînement, ce n'est peut-être pas le bon mot choisi. Quand je vais arriver à un date, c'est parce que j'aurais envie d'aller au bout. Entraînement, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le mot que tu as choisi. Il n'est pas là par hasard. Oui, bien sûr. La personne que j'ai eue juste avant toi au téléphone, il n'a pas prononcé le mot entraînement une seule fois, par exemple. Donc, le fait que tu utilises ce mot-là est signifiant de la démarche ? Oui. Même si derrière, tu dis oui, mais machin. C'est le fait que tu aies utilisé ce mot-là en dit long sur le mindset que tu as aujourd'hui. Donc, il faudra, ça c'est ma première recommandation, c'est de faire ce shift de mindset. Ensuite, sur la question de la confiance. La réponse est la même que, par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public. Tu vois ? Et comment tu fais pour apprendre à prendre la parole en public ? Ça, déjà, je vais être catégorique là-dessus, tu n'y arriveras jamais seul. La confiance en soi, personne ne développe une confiance en soi forte et solide tout seul. Je n'ai jamais vu personne faire ça. De même que personne ne devient à l'aise à l'oral tout seul. C'est au contraire, en général, quand tu es tout seul, déjà, tu as peur. Et derrière, tu peux t'entraîner comme tu veux. Quand tu es livré à toi-même, tu ne vas pas très loin. Donc, la démarche que tu as, qui est de passer à l'action, elle est bien. Mais tout dépend du résultat que tu veux. C'est-à-dire que ça peut être très long. Oui. Après, c'est OK avec ça, il n'y a pas de souci, mais ça peut être très long. Tu as quel âge déjà, rappelement ? 33. 33. Donc, moi, 33, je te dis, j'ai très long. C'est quand la dernière fois que tu as passé la nuit avec une femme ? Juillet, au mois de juillet. Alors, moi, le plus de fois que j'ai passé une nuit avec une femme, c'est parce que c'est les femmes qui venaient me chercher. Est-ce que ça te convient ? Oui, mais ce n'est pas ce que je recherche non plus. J'ai envie de montrer que je peux le faire et j'ai envie de le faire aussi, moi. Oui, donc ça ne te convient pas ? Non. On est d'accord. C'est agréable quand une femme vient de chercher. Mais moi, je ne veux plus. Je veux que ce soit moi qui fasse la démarche. Généralement, on va être honnête, quand on se fait approcher par une femme, c'est quasiment jamais le type de femme qui te fait vraiment envie, au fond de toi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On va être honnête, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Ouais, écoute, continue dans la direction où tu vas. Et pour travailler à la répartie, pareil, ça vient du manque de confiance ? Ou est-ce qu'à force de discuter avec des filles, je vais peut-être aussi être plus vif ? Tes caractères introvertis, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Donc, la question n'est pas la bonne. Tu poses la mauvaise question. Quand on est introverti, vouloir absolument travailler sa répartie, je te le dis, c'est perdu d'avance. C'est pas la carte que tu devrais jouer. C'est pas une carte où tu vas exceller. C'est-à-dire que tu vas peut-être pouvoir t'améliorer là-dessus, mais tu ne seras jamais excellent là-dessus. Parce que quand on est introverti, on est comme ça. C'est d'autres cartes qu'il faut développer, mais certainement pas celle de la répartie. Et tu me conseilles de développer quelle carte ? Hein ? Et tu me conseilles de développer quelle carte ? Ce que tu trouves dans les formations DDP, sexualisation, dirty talk, dominance, etc. C'est ça que tu veux à travailler. Ok. Mais tu ne travailles pas la répartie. Moi, je ne me considère pas avoir une bonne répartie. Je m'en fous, honnêtement. Par contre, j'ai cette capacité. Et c'est ça qui fait que j'arrive à avoir des nanas que les autres mecs n'arrivent pas à avoir. J'ai une capacité à sexualiser n'importe quelle conversation en quelques secondes. Je peux le faire sur commande. Je le fais dès les premières secondes d'une interaction. Je le fais avec la voix. Je le fais avec l'intention. Je le fais avec les mots. Et je le fais avec confiance. Et c'est ça qui fait que ça marche. Mais en termes de répartie, je suis mauvais, honnêtement. J'ai rencontré plein de mecs qui sont bien meilleurs que moi. Donc, je te déconseille de travailler ça. Ce n'est pas un domaine où tu vas exceller. Ok. Donc, au niveau de la sexualisation. Donc, travaille déjà ça. Et après, en toute transparence, je te dis les deux chemins qui s'offrent à toi pour y aller. Tu as le chemin numéro un qui est ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire en gros de le faire de ton côté, de le faire seul avec l'entraînement, etc. Ça peut marcher, mais c'est très long. Moi, ça m'a pris 15 ans, tu vois, pour donner un ordre d'idées. Parce que tout… C'est pour ça que j'ai créé des DP, tu vois. C'est-à-dire tout le matériel que tu as sur des DP, c'est des trucs qui étaient inexistants avant, tu vois. Donc là, ça permet d'aller plus vite. Donc, ça ne prend pas 15 ans. Mais c'est quand même très long. Et après, tu as l'autre possibilité qui est celle que je conseille pour aller vite. Notamment sur les aspects confiance en soi, ce n'est certainement pas de le faire seul, tu vois. Surtout pas. La confiance en toi, si tu es livré à toi-même et que tu veux la développer, ça te prend des années. C'est des années de boulot. Comme si tu as envie d'apprendre à prendre la parole en public, tu vois. Oui. Parce que là, regarde, imaginons. Tu vois, moi, je n'aime pas la prise de parole en public. Ce n'est pas un truc où je suis à l'aise. Si je voulais le faire seul, qu'est-ce que je ferais ? Je m'entraînerais devant le miroir, tu vois. Je m'entraînerais à parler, etc. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire sur le Slack. Je m'enregistre des audios et je me réécoute derrière. Pour voir comment je peux améliorer au niveau de mon élocution, de ma prononciation, de ma diction. Tu peux, mais… J'essaye de me corriger comme ça. Tu peux, ça va t'aider, mais si tu veux avoir des vrais résultats, il faut aller plus loin. Pour une raison très simple. Je reprends mon exemple sur la prise de parole en public. Un mec qui veut s'entraîner à être bon là-dessus, il peut passer des semaines, des mois entiers à s'entraîner à parler devant le miroir. Le vrai problème de fond, c'est que le jour où il va être devant un public à parler en public, il va y avoir ce qu'on appelle le stress et la peur qui vont ressortir. Et derrière, c'est fini. C'est-à-dire tout ce que tu as appris seul dans ta zone de confort ne fonctionne pas quand tu es confronté à la réalité. C'est la limite de ce mode opératoire. Je te donne un autre exemple qui m'est arrivé à titre personnel, les sports de combat. J'ai fait cinq années de Jiu-Jitsu brésilien dans le club de Jiu-Jitsu brésilien, la zone de confort avec le prof qui est là, les mecs qui sont sympas, etc. Et c'était il y a une douzaine d'années. Donc, j'habite à Aix-en-France à l'époque. Et je me suis retrouvé dans une situation où il y a cinq mecs qui me sont tombés dessus. C'était à 2h du matin, rue à le désert, et cinq mecs qui se sont tombés dessus, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, je n'ai jamais travaillé une seule fois de ma vie sur la peur du combat, comment affronter la peur, comment gérer une situation de combat. Et là, j'ai perdu tous mes moyens et je ne savais plus rien faire. Qu'est-ce que j'arrive ? Les cinq années que j'ai appris en Jiu-Jitsu brésilien, ne m'ont servi absolument à rien. Et après, j'en ai parlé à mes meilleurs amis qui enseignent ça. Et il m'a expliqué qu'effectivement, j'ai été confronté à une situation à laquelle je n'ai jamais été entraîné, in fine. Et du coup, il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Mais du coup, c'est une approche complètement différente. C'est-à-dire que pour apprendre à gérer le stress du combat, la peur du combat, etc. Il faut te mettre dans une situation qui t'amène à ça. Et puis surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique comment faire. Parce que sinon, derrière, tu fais l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire soit de rester dans ta zone de confort. Ce qui veut dire que dès que tu vas être dans un cadre différent, en fait, tout ce que tu as appris va disparaître. Parce qu'on est des êtres émotifs. Et dès que tu ressens, je ne sais pas, la peur de parler, la peur de machin, en fait, la peur te paralyse. La peur est une émotion paralysante. Et derrière, tu ne sais plus rien faire. Et si tu es introverti, je pense que tu as déjà vécu cette situation. Tu te retrouves devant des personnes à parler. Et là, il y a le stress qui monte. Et là, tout ce que tu as appris disparaît. Oui, bien sûr. Donc, pour ça, il faut se confronter au réel. Et c'est pour ça que j'explique régulièrement que ce que tu apprends, par exemple, dans les formations en ligne, c'est la partie, on va dire, entre guillemets, théorique, etc. Mais après, derrière, il faut te confronter au réel. Il faut te confronter au réel. Et après, je te reprends l'exemple des sports de combat. Tu vois, c'est comme si tu voulais être à l'aise sur une situation de combat dans la rue. Tu as le choix entre sortir tout seul et aller provoquer des gens dans la rue et te confronter au réel. C'est un peu ce qui se passe dans Fight Club, tu vois, par exemple. Ou alors d'avoir quelqu'un qui va t'entraîner à ces situations-là dans une vraie situation de combat, tu vois. Et évidemment, c'est dans la deuxième situation.